Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affroncira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux chutes. La première, c'est la vraie. La seconde, c'est le deux. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout le noir du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrigord du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rentue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette nôtre de lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le gouvernement malien a répondu à l'ONU. Le gouvernement malien a attaqué, ou plutôt a contre-attaqué, concernant le rapport de l'ONU sur les présumés massacres de Moura, que l'on veut mettre sur la tête de l'armée malienne. Je vous ai déjà dit, avant même que le gouvernement ne réponde, que c'était une affaire fallacieuse, parce que ces gens, ils agissent comme des... En fait, ils sont là pour détruire, démoraliser, décourager l'armée malienne qui est en train de monter en puissance. Et je vous ai même dit, je vous avais dit dans cette vidéo, que le fait de prendre des vidéos, de filmer par satellite le Mali, ça ne peut pas justifier une preuve juridique tangible. On sait aussi que ces choses-là, on peut les manipuler facilement, très 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 facilement. Ce n'est pas les Maliens qui l'ont pris, ce sont eux qui prennent ces informations. Bon, ils peuvent les prendre ailleurs, ils peuvent les prendre n'importe où, ben, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas le droit qui s'applique. Mais pire, pire, c'est que le gouvernement malien a sorti un argument qui est encore plus grave. Le gouvernement malien, par la voix de son ministre de l'Intérieur, a précisé qu'il s'agissait d'un rapport basé sur des éléments fictifs. Il n'y a rien de réel. Ça, c'est un. Deuxième chose, le gouvernement dit, mais ils ont filmé, non? Avec des satellites, des radars et autres. Ok, très bien. Mais est-ce qu'ils avaient eu l'autorisation du gouvernement malien? Non. Ça veut dire que c'est quoi? C'est de l'espionnage. Et vous voyez, et c'est condamnable selon le droit malien. Même selon le droit international. Que les satellites aillent filmer la Maison Blanche. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce pays-là, le lendemain, on va envoyer toute l'armée américaine là-bas. Eh oui, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est pour ça que le gouvernement malien a raison de porter plainte contre les auteurs de ce rapport, contre les Nations Unies. Et c'est pour ça que je reviens encore. Moi, personnellement, je dis au gouvernement malien de demander le départ de l'aménagement. Vous devrez les chasser, les expulser. Parce que tant qu'ils seront là, ce sont eux qui vont mener la guerre contre vous à travers les droits de l'homme. Le premier ministre, Shoguel Kokala Maïga, qui n'a pas la langue dans la poche, a précisé que la question des droits de l'homme, comme je vous l'ai d'ailleurs toujours dit, est politisée maintenant. Il a cité son ministre des Affaires étrangères, Abdelai Maïga, que, mais écoutez, c'est... Ils sont en train de politiser à des fins insoutenables. Eh oui. C'est ça le problème qu'il y a actuellement. En fait, Moura, oui, le premier ministre l'a reconnu, qu'il y a eu des civils qui sont morts. Ce sont des morts collatéraux. Comme dans toute guerre. Vous ne pouvez pas attaquer des gens qui sont au milieu de la population. Vous les visez, et puis, bon, chaque fois, il n'y a pas... Ce n'est pas une guerre conventionnelle où eux, ils sont d'un côté, et puis les militaires de l'autre. Non. Eux, ils sont dans la population. Mais il faut les atteindre. Parce que si vous ne les tuyez pas, si vous ne les neutralisez pas, eux, ils vont tuer des populations. Et ils ont fait des preuves. Pendant plus de dix ans, qu'ils ont commencé à faire des massacres. Pendant presque neuf ans, l'armée française, Barkhane, était avec eux. Ils n'ont jamais parlé des droits de l'homme. Ils n'ont jamais parlé des droits de l'homme. Pourquoi c'est maintenant seulement qu'ils parlent des droits de l'homme ? Au Burkina Faso, on parle de karma. Au Mali, on parle de Moura. En Russie, on parle de Goucha. Et ce sont les mêmes qui condamnent tout le monde. Et eux, ils interviennent dans tous les pays du monde. Les États-Unis ont fait plus de cinquante guerres. Dans les cinquante dernières années. Plus de cinquante guerres. Ça veut dire que pratiquement chaque année, les États-Unis vont faire de la guerre dans un pays. Depuis 1945, les États-Unis ont fait plus de cinquante guerres. Et les plus récentes, ce sont, mais attendez, les États-Unis, là, ils ont bombardé à Nagasaki, à Hiroshima, avec l'arme atomique. Ça dit, quand ça tombe, en une minute, elle peut vous faire plus de 250 000, 500 000 morts en une minute. Et depuis 45, là, jusqu'à maintenant, dans ces lieux-là, il y a toujours des gens qui meurent de cette attaque ou de ces attaques. Jusqu'à maintenant, si ça, ce n'est pas un crime de guerre, si ce n'est pas un crime contre l'humanité, alors là, c'est qu'on ne connaît pas ce que c'est que crime de guerre, ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. On veut décourager l'armée malienne qui est en train de monter en puissance. On veut déconnecter l'armée malienne de la population malienne. On veut, comme disait le ministre, le premier ministre, Choguel, il dit, on veut prendre le ciel et faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Dieu merci, et il a su le dire, et la tête des Maliens, elle est tellement solide qu'elle peut supporter le ciel qui est sur elle. Eh oui, le gouvernement malien a porté plainte aux Nations Unies contre la France pour montrer que la France c'est elle qui entretient le terrorisme. Et c'est la même France qui a rédigé un rapport qu'on demande aux Nations Unies de lire. En fait, ce sont ces puissances-là. Ce n'est pas un rapport que les Nations Unies eux-mêmes ont rédigé. Écoutez-moi bien. Les Nations Unies, j'ai travaillé aux Nations Unies. Ce n'est pas un rapport qu'ils vont rédiger, un rapport aussi biaisé. Ils ne sont pas là. Ils sont, je ne sais pas où. Même s'ils disent que ce sont des indépendants. Mais ils travaillent pour les... ils disent que ce sont des indépendants. Des experts indépendants des Nations Unies. Aux Nations Unies, il n'y a pas d'experts indépendants. Ou vous êtes des Nations Unies ou vous n'êtes pas des Nations Unies. Je suis désolé. Ou vous êtes des Nations Unies ou vous n'êtes pas des Nations Unies. Ces experts-là, ils ne viennent pas au Mali. Ils ne parlent pas avec le gouvernement malien. Ils préparent un rapport. Ça veut dire que ce sont les puissances occidentales qui ont rédigé un rapport et on demande aux Nations Unies de lire le rapport, de prendre la paternité de ce rapport. Une dame chilienne qui travaillait dans le système des Nations Unies avant qu'elle ne quitte sa mission, qu'elle ne termine sa mission. Huit minutes avant, on lui donne un rapport, il dit ce rapport. On a d'abord demandé à la dame d'aller mener l'enquête. Elle est allée. Six mois avant, elle a mené l'enquête. Elle est revenue. Elle est allée sur le terrain. Elle est revenue. Michel Bachelet ou quelque chose de ce genre. Elle est allée sur le terrain. Elle est revenue. Quand elle revient, elle ne fait pas de rapport parce que ce qu'elle est allée voir, c'est contraire à ce qu'on lui a demandé d'aller voir. Ça dit que ce qu'elle est allée voir, ce n'est pas la réalité de ce qu'elle avait entendu. Donc, madame ne pouvait pas faire un rapport. Elle dit, bon, donc, moi je vais partir. Eux, ils ont rédigé le rapport, ils sont venus, on lui a donné le lit. Elle a refusé, elle a insisté huit minutes avant qu'elle ne sorte de son bureau. On lui lit quand même ce rapport-là. Sinon, tu auras des représailles. Soit on peut te tuer, soit on va détruire ton pays, soit elle venait, je crois, du Chili. La pauvre était obligée de lire le rapport. Et là, ils ont eu le cœur tranquillard. Ils ont gagné. Voilà comment ils font. Les Nations Unies. Ce que c'est que les Nations Unies ? C'est un monde de menteurs, de bourreaux, de voyous et de criminels qui travaillent pour les puissances occidentales. Je vous ai dit, il y a Boucha en Russie, en Ukraine, la guerre en Ukraine. Il y a Moura au Mali. Il y a Karma au Burkina Faso. Comme par hasard, ils sont tous dans la même position. Les Américains qui ont 830 bases militaires à l'étranger n'ont jamais commis de crime. Ils n'ont jamais commis une erreur. Alors qu'on sait ce que les Américains et leurs supplétifs, leurs mercenaires ont fait en Afghanistan, en Irak. Ce sont eux qui ont pendu Saddam Hussein. Ce ne sont pas les Irakiens. Ce sont les mercenaires américains, les soldats américains qui ont pendu Saddam Hussein. En Libye, ce sont les services de renseignement français qui ont attrapé Kadhafi et qui l'ont tué. On a fait porter le chapeau sur des Libyens. Mais ce ne sont pas des Libyens, ce sont les services de renseignement français. Mais écoutez, de quoi parle-t-on ? Des droits de l'homme ? On peut parler des droits de l'homme ? Est-ce qu'un pays qui a massacré 500 000 enfants, 500 000 bébés ? Et le ministre des Affaires étrangères vient dire que ça valait le coup de les massacrer pour libérer le pays. Et depuis là, depuis près de 20 ans, il n'y a pas la démocratie dans ce fameux pays. La Libye, là, ils sont allés massacrer au nom de la démocratie. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Est-ce que des pays comme ça peuvent donner des leçons à leurs victimes ? Ceux qui nous ont pris, nous, noirs, en esclavage, depuis plus de six siècles, qui nous ont colonisés et qui continuent à nous coloniser. Ceux-là qui ont commis l'esclavage, crime contre l'humanité, colonisation, crime contre l'humanité, je le rappelle dans toutes mes vidéos, ou presque, ils n'ont jamais commis violer les droits de l'homme. Là, il n'y avait pas de droits de l'homme parce que ce sont des noirs qui ont massacré. Il n'y a pas de droits de l'homme. Ceux qui ont fait disparaître la population de Chagos pour installer une base militaire, ceux qui ont fait disparaître, qui ont exterminé les Amérindiens en Amérique, au Canada et autres, là, il n'y a pas de droits de l'homme. Ceux qui ont détruit Haïti. Attendez, dis quoi parle-t-on ? Les gars, écoutez, vous savez, vaut mieux en rire que d'en pleurer parce que c'est quand même étonnant que des gens qui nous enseignent les droits de l'homme dans leurs écoles, dans leurs universités, ils nous parlent de ça, le droit, nous, nous respectons le droit, nous, nous sommes des pays civilisés, nous. La civilisation, c'est ça ? C'est vivre sur le dos des Africains ? C'est vivre sur le dos des autres ? Aujourd'hui, on est en train de martyriser le Mali parce que le Mali dit non, désormais, moi, je veux régler mes problèmes moi-même. Vous avez passé 10 ans, vous avez passé 60 ans, vous avez eu 60 ans, au moins, pour pouvoir gérer notre pays. et les dernières 10 années-là, vous avez amené 5 000 soldats au sol pour venir nous aider à régler la crise. Et la situation ne cesse que de s'aggraver depuis les fameuses indépendances formelles jusqu'aujourd'hui. Et vous venez maintenant nous donner des leçons alors que vous n'avez rien foutu, vous n'avez fait qu'aggraver la situation. Non, stop, enough is enough. Voilà ce que le Mali et j'encourage justement les autorités maliennes de poursuivre en justice les auteurs de ce rapport-là pour que la prochaine fois ils ne puissent plus produire de tels rapports, qu'ils puissent faire leur travail correctement. Qu'ils n'ont qu'à venir nous prouver, nous apprendre les droits de l'homme. Ceux-là qui nous ont martyrisés. Vous trouvez des Noirs qui passent sur leur chaîne de télévision pour venir critiquer le gouvernement malien pour venir raconter leur petite vie parce que ils ont reçu de l'argent, ils sont corrompus ou bon, c'est des gens qui ont été qu'on a qu'on utilise. C'est des paillassons, eh oui, des caniches de l'Occident. C'est tout. Mais en réalité, les Occidentaux ne peuvent pas nous parler des droits de l'homme parce que les droits de l'homme c'est d'abord l'esclavage, la colonisation. Quand on met seulement les deux là, c'est fini. Il ne peut plus venir nous parler de ça, sans compter le pillage. Le CFA là seulement, c'est une violation des droits de l'homme. Le CFA. Comment le CFA a été créé par trois Français pour les Africains et jusqu'aujourd'hui quand les Africains veulent sortir, on tape dessus. Les gens disent non, ils sont souverains, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est faux. Archi faux. On ne peut pas faire ce que l'on veut parce qu'eux, ils sont là. Ils viennent toujours avec les droits de l'homme. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, il n'y a pas colère. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous. A bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada